Saviez-vous mes belles étoiles que nous sommes concernés cette semaine par une statistique des plus alarmantes selon lesquelles le nombre de fabuleuses femmes comme vous et moi concernées par le burn-out et la dépression ont augmenté de 69% au cours des cinq dernières années ? Oui, vous m'avez bien entendu, 69%. Alors j'en ai déjà parlé dans mon post précédent, mais je trouvais ça vraiment essentiel. Ce dimanche matin, de revenir là-dessus parce que j'ai plein de choses à dire sur le sujet et que ça ne peut plus continuer comme ça très clairement. Donc je vais d'abord vous parler de quelques chiffres, facts and figures. Deuxièmement, vous fournir mon humble analyse du pourquoi de cette situation. Trois, revenir sur une des phrases que j'entends le plus souvent venir de votre part et qui à chaque fois me fait tellement mal au cœur, me brise le cœur, même savoir que lorsque l'on vous demande que votre entourage, votre médecin traitant ou même moi, dans des discussions, on vous conseille de vous mettre en arrêt maladie ne fût-ce que pour deux semaines. La réponse que j'entends, que nous entendons à chaque fois, je vous le donne en mille, c'est mais je ne peux pas, c'est impossible, c'est impensable, avec le boulot que j'ai, les deadlines que j'ai, etc. Je ne peux pas. Et donc je me propose de déconstruire cette phrase avec vous. Et évidemment, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Au contraire, je souhaite vraiment vous soulager et déconstruire cette phrase-là avec vous. Je vous proposerai ensuite une petite échelle de mesures assez faciles pour vous permettre de vous situer là, pour vous permettre de vous situer où vous en êtes sur une échelle du stress, de la pression pouvant mener au burn-out. Et je terminerai, bien évidemment, par quelques petits conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant. Alors, c'est parti pour les facts and figures. Comme je disais, l'écho a publié une statistique vraiment hallucinante cette semaine, à savoir que le nombre de malades de longue durée, et je vous présente évidemment ici, mais Lina, qui apparemment est très intéressée sur le sujet, en tout cas, elle m'accompagne depuis le début de mon burn-out. Donc, évidemment, elle fait partie de l'histoire, ma belle. Ben oui, bien sûr. Donc, selon ces statistiques, les malades de longue durée, c'est-à-dire les malades de plus d'un an, enfin, qui sont en état de maladie depuis plus d'un an, ont augmenté de 43% au cours des cinq dernières années. Ce chiffre de 43% ne se réfère qu'aux maladies de longue durée, liées au burn-out et à la dépression. Donc, je ne compte même pas d'autres maladies qui peuvent découler aussi du stress ou de la pression au travail ou de la pression ou charge mentale au sein du foyer. Augmentation de 43% qui passe à 69% lorsque l'on tient compte uniquement des femmes. Les indépendantes, entre nous, sont de plus en plus touchées aussi, même si, évidemment, en termes absolus, le nombre d'indépendantes en burn-out ou en dépression reste largement inférieur au nombre de salariés qui sont en burn-out ou en situation de dépression. Alors, pourquoi cette explosion, me direz-vous ? Alors, je vais vous faire part de mon humble analyse. Donc, selon moi, le système actuel, que vous connaissez bien, dans lequel on carbure depuis toujours, est en fin de course. Il ne fonctionne plus. Il est en train d'exploser. Il suffit de voir cette statistique. Il suffit de voir toutes les actualités qui passent à la télé aujourd'hui et qui sont loin, loin, loin d'être réjouissantes. Et donc, pour moi, on est dans une forme de transition vers un nouveau système et surtout, moi, ce que j'aime, il plaît une nouvelle terre. Et donc, fatalement, les femmes comme vous, parce que vous êtes profondément humaines, vous sentez très bien qu'il y a quelque chose de pas juste dans ce système. Et vous le sentez dans votre corps, dans votre trip. Et d'ailleurs, votre corps, votre trip, vous le montre de mille et une façons qu'il y a quelque chose de pas juste. Et donc, vous êtes vraiment les vrais sentinelles de ce nouveau monde. Parce que vous savez fondamentalement que là où vous êtes aujourd'hui, où vous travaillez, ne vous convient pas que ces lieux sont imprunt d'une déshumanisation complète. C'est bien simple. Le système aujourd'hui, capitaliste, si on peut l'appeler comme ça, pour donner un terme générique, fonctionne qu'à une seule chose. La recherche du profit, la course après le chiffre, l'urgence. Tout ce qui doit être fait pour aujourd'hui, c'était mieux si c'était fait pour hier. On vous demande d'être disponible à G24. On vous demande de travailler bien plus que ce qui est indiqué dans votre contrat salarial. En quoi est-ce normal ? Ça ne l'est absolument pas. D'un point de vue légal, c'est communément accepté dans la société que, mais donc ça n'a aucune valeur juridique. il vaut bien vous dire que ça, ça n'existe pas. On ne peut pas vous faire travailler comme ça 10, 15 heures en plus, alors que ce n'est pas indiqué dans votre contrat. Et donc hélas, on se retrouve dans des milieux de travail, dans des environnements de travail très néfastes, quasi toxiques, où vous êtes tout simplement instrumentalisé. Vous êtes là pour servir le chiffre, la productivité, l'efficacité, le profit et le rendement. Vous n'êtes plus traité en tant qu'être humain. On ne vous écoute d'ailleurs pas et si vous tentez de vous exprimer, on vous rabaisse gentiment le caquet ou pire, on vous fait brandir une petite menace de « attention, on ne va pas trop loin ». Vous savez, moi on me l'a dit quelques mois avant mon burn-out, on m'a dit « mais Anne, il est temps que tu rentres dans le rang, sinon tu sais ce qui t'attend ». Mais je leur ai dit « mais faites seulement ». Tout cela parce que je venais pointer des choses qui selon moi n'étaient absolument pas légales, éthiques. Tout simplement que c'était d'une inhumanité pas possible. Donc voilà, comme je n'étais pas le petit mouton du management et nous sommes plusieurs à penser ainsi, du coup, fatalement, la seule manière pour ces leaders d'un autre temps que j'appelle les leaders charismatiques, c'est de vous menacer. Vous menacez et on vous menace comment ? Par le salaire, on vous menace en mettant une épée d'acnoclès au-dessus de votre tête en disant que vous pourriez éventuellement être viré. Sachez que tout ça n'est pas légal. Et ces gens sentent bien qu'ils sont en perte de pouvoir, en perdition complète parce qu'on leur demande à eux-mêmes aussi de produire plus, d'avoir plus de chiffres, etc. Mais le système est en train d'exploser parce que l'homme n'est pas un robot, l'homme n'est pas fait à la base pour travailler autant ni son corps ni son cerveau. Il ne faut pas oublier qu'au départ, on était ici pour la cueillette et pour la chasse. Donc voilà, deux choses l'une. Et donc n'oubliez jamais que si vous avez un management qui vous met la pression, qui vous menace, qui est autoritaire, etc., ce n'est pas normal. C'est communément accepté dans la société que c'est la normalité, mais en soi, cela ne l'est pas. Il n'y a aucune base légale à ça. C'est juste quelques hommes qui, avec l'avènement de l'ère industrielle, ont décidé que ça allait fonctionner ainsi. Ça n'a aucun fondement légal, cela n'existe pas, vous n'avez pas à l'accepter. Et ceux qui l'acceptent et qui continuent à faire des petits moutons, c'est leur choix. Mais à partir du moment où cinq jours sur sept, on vous presse comme des citrons, on vous fait travailler jusqu'à pas d'heure, on vous oblige à faire des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs, de vos principes fondamentaux, vous ne pouvez pas tenir dans le temps parce que vous êtes profondément humain. On ne peut pas fonctionner non plus dans une société, une entreprise où on vous demande dès que vous passez le pas de la porte de laisser vos émotions et de laisser le privé dehors. Ce n'est pas possible, ça fait partie intégrante de vous. Vos émotions, ce sont vos boussoles intérieures. Elles sont là justement pour vous protéger. Évidemment, ils demandent de laisser ça dehors. C'est encore une meilleure façon de vous maintenir dans le système, de vous faire travailler pour leur objectif, pas les vôtres. Leur objectif, que vous vous taisiez et que vous n'aisez rien. On veut vous garder petit, 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 dans une petite cocotte qui est sous pression, petite cocotte avec le couvercle bien mis dessus. Mais quand est-ce que ça va cesser ? Ce n'est pas ça. Donc voilà. Et en plus, vous travaillez pour qui en faisant ça ? Travaillez pour les projets de quelqu'un d'autre ? Vous travaillez pour le salaire de quelqu'un d'autre ? Vous ne travaillez pas pour vous ? Et vous travaillez contre vous ? Travaillez contre vos principes, vos valeurs. Vous empêchez aussi à votre plein potentiel, à toutes les ressources que vous avez en vous. Et en plus, les femmes, vous avez des ressources extraordinaires. Vous êtes des visionnaires. Vous êtes hyper créatives. Vous avez une intuition de Dieu le Père. quand est-ce qu'on vous donne l'occasion de manifester toutes ces fabuleuses ressources que vous avez en vous aujourd'hui ? Quasi jamais. Alors, posez-vous la question. Regardez un peu sur un an tout ce que vous donnez à votre employeur, à votre société. En termes de temps, en termes de santé, en termes de plein de choses. et demandez-vous à côté ce que vous recevez en retour de votre employeur sur cette même année. Vous allez remarquer un déséquilibre juste immense. Et donc, il faut arrêter de se sacrifier à un tel point pour des gens qui n'en valent absolument pas la peine. Vous avez des ressources immenses que vous êtes capables de déployer là où vous pouvez avoir de l'impact. Le monde est vaste. Vous n'êtes pas marié à votre société, vous n'êtes pas marié à votre entreprise. Il y a des milliers, des millions d'opportunités autour de vous sauf que vous ne les voyez plus. Pourquoi ? Parce qu'on vous maintient dans cette petite cocotte-là avec le petit couvercle et où vous brandit des peurs, des menaces, des machins. Voilà. C'est aussi simple que ça. allez là où vous êtes entendus, où vous êtes reconnus profondément pour qui vous êtes et pour ce que vous avez à apporter. Et je vous assure, ces endroits existent et ça va changer fondamentalement votre vie. Faites-moi confiance. Alors, évidemment, la phrase qu'on prononce le plus sur ce parcours. Quand votre médecin, votre entourage, les gens qui vous aiment bien vous disent « mais il est temps d'arrêter là, il faut que tu prennes soin de toi, mets-toi en arrêt, au moins deux semaines, prends le temps de souffler, de te retrouver, etc. » La réponse à chaque fois que j'entends et que c'était qui me transperce le cœur à chaque fois, c'est « mais je ne peux pas, je ne peux pas, c'est impossible, c'est inenvisageable, je ne peux pas, j'ai mes deadlines, j'ai un salaire qui doit rentrer, voilà, j'ai une famille à nourrir derrière, j'ai des engagements, des emprunts et tout, je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas me le permettre et puis surtout, surtout aussi, vous voyez, je vous anticipais, la charge qui va vous attendre à votre tour. Ah oui, moi c'était la même chose, moi il n'y avait pas de backup ou si j'avais un backup, c'était minimal. Donc je me disais mais mon Dieu, mais face à quoi je vais me retrouver dans deux semaines ? Ben ce n'est pas votre problème ça, c'est le problème de votre employeur, vous faites ce que vous faites et vous faites du mieux que vous le pouvez. Mais s'il vous plaît, dans votre entourage, vous faites sonner la sonnette de l'âme, c'est parce qu'ils vous aiment et qu'ils ont raison. Ce n'est pas l'employeur, vous avez déjà connu un employeur qui vient sonner la sonnette d'alarme en vous disant « Ma belle, écoute, franchement là, il faut que tu tu lèves un peu le pied, tu en fais trop et tout, on tient à toi, on ne voudrait pas que tu développes une maladie physique, que tu sois mal et tout, on veut vraiment te privilégier, t'en sensé en tant qu'employé parce que tu comptes tellement pour nous. vous avez déjà entendu ça ? Moi pas. Alors, prenez-les s'il vous plaît ces deux semaines. Peu importe ce qui se passe après, vous avez une charge élevée à rattraper après, eh bien, vous rattrapez à votre rythme et vous en discutez et vous communiquez avec votre manager et s'il ne veut rien entendre, etc., c'est que vous n'êtes absolument pas à votre place et que vous n'avez strictement rien à faire. Il ne s'agit pas non plus de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je ne vous demande absolument pas de faire exploser le bazar, d'envoyer tout valser, etc. Bon, si urgence il y a, bien entendu, c'est ce qu'il faut faire. Mais le plus important dès aujourd'hui, c'est de vous mettre en chemin, de vous mettre en chemin, de savoir, d'aller de plus en plus vers connaissance de la personne véritable que vous êtes, à découvrir vos ressources, etc., et tout ça, il faut savoir que personne ne jamais ne va vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas ou pour laquelle vous n'êtes pas prête. Mais si vous voulez un jour être prête à créer du changement dans votre vie, à être dans un boulot qui vous botte et pour lequel tous les matins vous vous levez avec une dash en disant « Yes, je vais aller réaliser des choses, je vais pouvoir avoir le temps de travailler sur mes objectifs, sur les projets qui me tiennent à cœur, dans lesquels je peux faire entrer ma créativité, mes idées, etc., il faut se mettre en chemin dès maintenant, dès aujourd'hui. Si les choses restent telles qu'elles sont, elles ne changeront pas. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir et je me souviens aussi d'une phrase d'Ilios qui disait « La vie, ce n'est absolument pas ce que vous faites maintenant. » Réfléchissez à ça. Le statu quo, il peut durer des années et n'oubliez pas que le burn-out est un tueur silencieux qui s'immisce insidieusement dans notre vie pendant 3, 5, voire 10 ans. Chez moi, ce fut 10 ans et les deux dernières années et ça, c'est le pire et le comble, raison pour laquelle je ne vous jette vraiment pas la pierre parce que je pense que moi j'ai vraiment tiré très très loin sur le bouchon. Les deux dernières années, moi je savais que j'étais sur le fil, que j'allais droit au burn-out. J'y allais. Qu'est-ce que je disais ? Ah non, c'est mon mental, notre mental, toujours notre mental, le système, la peur, parce que le système conditionne notre peur et nous paralyse tout simplement. On ne bouge pas. Le système ne veut absolument pas qu'on bouge. C'est pour ça que toutes ces menaces et tous ces trucs-là qui viennent, mais ce n'est pas possible. Moi, je me disais, moi j'étais là, j'attends que mon corps lâche et que mon corps décide pour moi. Comme si mon corps était une entité externe à moi. Votre corps n'est pas une entité externe à vous, c'est votre véhicule terrestre ici pour votre vie. C'est quelqu'un qui est là pour vous protéger, pour vous alarmer dès que quelque chose ne va pas. Et souvent, on se plaint, on en veut à notre corps de ne pas nous donner la possibilité de faire tout ce qu'on aurait envie de faire. On dit purée, j'ai le nouveau ceci, j'ai le nouveau ça, j'ai le nouveau mal ici, ah ma nuque, machin, j'ai mal à la tête, je ne dors pas, je fais des insulines, je me dis ras de bol, mais quand est-ce qu'il va enfin suivre, etc. Ce n'est pas votre corps que vous devez en vouloir. Votre corps, justement, il vous donne tous ces signaux d'alerte, d'alarme pour vous dire prends soin de moi enfin, tu te sentiras beaucoup mieux, c'est votre meilleur aller. Alors vraiment, écoutez-le. Et donc je disais, je comprends votre peur, votre crainte, c'est normal. On est englués dans le système depuis toujours et depuis tout petit. Éducation, enseignement, employeur, entourage, amis, milieu social et j'en passe. Toutes des couches qu'on a mises. Enfin, le petit couvercle sur votre cocotte, au fur et à mesure qu'on avance en âge, il pèse de plus en plus fort jusqu'au moment où ça explose. J'aime autant vous dire que quand ça explose et qu'il se prend le mur, ça fait très, très vite. Donc, je ne vous demande pas de tout faire en même temps, de faire contre vos grés, contre vos peurs, là, tout de suite. Mais, il y a une action que vous pouvez poser dès aujourd'hui, c'est de dire, ok, je me mets en chemin. Et sur votre chemin, la transformation va se faire peu à peu. Et quand vous serez prête à passer le pas, vous le ferez. Et ce sera d'une telle évidence pour vous que toutes ces peurs et tout ce truc-là, ça n'aura plus aucun impact et aucune influence sur vous parce que vous saurez qui vous êtes. Vous connaîtrez fondamentalement votre valeur et vous verrez très clairement vers où aller ce que vous voulez faire dans votre vie et vous reprendrez les rênes de votre destinée. Vous n'êtes pas venu ici sur Terre pour travailler comme ça, comme des damnés pour quelqu'un d'autre et non, vous avez une mission très spécifique et qui est uniquement liée à vous. Pas un employeur, pas un entourage, pas une famille, rien de tout ça. Juste lié à vous. C'est en vous reliant à ça que votre vie va fondamentalement changer et qu'en plus, ça aura un impact infiniment positif sur vos enfants, votre famille, votre entourage immédiat. le jour et la nuit. croyez-moi. Alors, où vous situez-vous là sur l'échelle du stress, pression qui peut mener au burn-out, la dépression ou pire. Pire parce que là, les statistiques que je vous ai données, ça ne tient pas compte d'autres maladies telles que cancer, AVC, etc. Je pense que si on prenait en compte toutes les statistiques, j'ose à peine imaginer le chiffre mais ça doit être effrayant. Alors, la première phase, c'est très simple. Je reprends mes petits copions parce que j'avais écrit moi-même tout un laus sur le sujet et sur ses mesures. Donc, la première phase, c'est comme si vous commencez un nouveau boulot, vous avez un nouvel amoureux, tout va bien, on est super enthousiaste, on en fait plein, on en fait des tonnes mais tout va bien. Tout va bien parce que c'est le début et tout et on y va très très chouette. Alors, il faut savoir dans cette phase 1, comme dans toutes les phases, on part, vous imaginez une batterie, une pile remplie d'énergie à fond, au MAC. Donc, au début là, on est à MAC, donc on donne, on donne, on donne, on donne, mais à ce moment-là, on régénère encore la même énergie tous les jours. Donc, tous les jours, on va repartir du même niveau d'énergie et donc tout va bien. On est plus ou moins en équilibre, tout va bien. Phase 2, on va commencer tout doucement à se surengager, à se sureinvestir, à travailler de plus en plus pour faire plaisir évidemment à notre employeur, à notre société. Votre charge mentale peut s'accroire aussi parce que vous allez donner de plus en plus à votre entourage, à votre famille, vous donner sans compter, vous avez du mal à fixer des limites et à dire non. Et là, un système pernicieux commence à s'installer. On va savoir que votre batterie, là, vous utilisez de l'énergie, elle diminue chaque jour. sauf qu'au fur et à mesure, l'énergie que vous allez être capable de régénérer et de recréer chaque jour pour pouvoir recommencer le lendemain va être inférieure. Donc, vous allez dépenser plus d'énergie que ce que vous êtes capable d'en recréer chaque jour. Là, le système pernicieux commence. On peut à ce moment-là déjà souffrir un peu de maux de nuque ou le maux de dos ou les lombaires, enfin, quelques petits trucs qui commencent, notre corps qui commence tout doucement à se manifester. Ok, on avance. Phase 3. Alors là, votre corps et votre mental, ils commencent vraiment à crier fatigue. Qu'est-ce qui se passe ? Vous dormez de plus en plus mal, vous faites des insomnies. Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit ? La liste de toutes les choses que vous avez à faire le lendemain, les projets, les deadlines au boulot, vous devenez de plus en plus irritable, vous vous servez plus facilement un petit verre de vin en rentrant du boulot ou vous mangez plus facilement une petite tablette de chocolat pendant la journée. Vous allez vous retrouver parfois face à votre voiture sans vos clés de voiture, si vous avez oublié à l'intérieur, bien évidemment. Vous arrivez à la caisse du supermarché. J'ai laissé mon portefeuille à la maison. Alors là, vous allez rigoler, mais moi, ça m'est arrivé. Vous retrouvez les chips rangés dans le frigo ? Oui, oui. Moi, j'ai retrouvé des trucs que j'avais perdus dans les endroits les plus incongrues possibles. Et alors là où ça devient vraiment inquiétant, c'est lorsque vous quittez le travail le soir, vous rentrez à la maison, vous vous garez devant chez vous, vous rentrez dans votre parking et là, vous vous dites « Pré, je ne me souviens absolument pas du trajet que je viens de faire ni de ce qui s'est passé pendant. » En fait, vous étiez en mode pilote automatique à 100%. Et ça, ça peut être très dangereux. Là, on est dans la phase 3. vous avez déjà un pied dans le burn-out. Vous disiez « Oui, oui ou non, vous l'avez. » Donc, attention. Alors, dans cette phase-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme je vous dis, généralement, on est dans le déni, etc. Donc, on va aller voir son médecin. On va bien sûr refuser d'être mis en arrêt à une maladie. Donc, on va prendre des médicaments, des compléments alimentaires, des vitamines. On va aller voir son ostéopathe. On va multiplier les examens, etc. On va prendre des somnifères. On va prendre des anxiolytiques. Et hop, allez, la machine s'auto-alimente de plus en plus. Et votre batterie se régénère, bien sûr, de moins en moins. Donc, chaque jour, vous dépensez une énergie qui devient de plus en plus supérieure à la réserve que vous avez jusqu'au moment phase 4. L'élastique se remet. C'est fini. C'est trop tard. Vous vous écroulez. Alors, moi, c'est pire, je n'ai pas seulement épuisé toute l'énergie de ma batterie, mais j'ai même été épuisée dans toutes les réserves. Donc, je n'avais plus rien. Résultat des courses, pendant 14 mois, j'ai dormi minimum 18-20 heures par jour. Parce que quand le matin, je m'étais lavé, quand j'en avais la force, l'énergie, et que j'avais pris mon petit déjeuner, j'avais épuisé mon capital énergie de la journée et je devais redormir, refaire de dos. Il faut bien vous rendre compte que lorsqu'on fait un burn-out sévère, quand on a tiré le bouchon, comme moi, je l'ai fait, ou même moi, vous êtes partis pour un cycle de revalidation et de reconstruction digne des pires promas accidentels de la route. Et je n'exagère rien. Ceux qui vous disent qu'on se remet d'un burn-out en 3-4 mois, c'est de la poudre de perlimpinpin et qu'on vous jette aux yeux, c'est juste une hérésie complète. Pourquoi ? Parce que déjà avant ton burn-out, généralement, fais-moi la première, on est dans le déni en disant mais moi, je vais toujours m'en sortir. Mais moi, moi, l'ego, ça c'est l'ego qui parle. L'ego, l'ego est votre mental, pas votre cœur. Ego mental. Moi, je vais m'en sortir, mais moi, ça ne me concerne pas du tout, mais moi, 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 moi. Il faut bien savoir que le jour où vous vous cachez et que vous tombez en burn-out, vous n'allez pas comme ça du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, accepter qu'effectivement vous êtes en burn-out. Vous risquez de lutter, de résister, d'en faire encore plus, d'aller encore plus vous épuiser, etc. Et rien de plus normal. On ne nous a appris que ça depuis tout petit. C'est ça qu'il faut changer. C'est une philosophie, une façon de penser, une philosophie et une hygiène de vie complètement, foncièrement différente. Et donc, c'est un travail d'acceptation à faire. Pensez que ce travail d'acceptation, il se fait overnight, en 24 heures, en une semaine, en deux semaines, en un mois. Moi, il a pris trois à quatre mois. Et il y a des gens chez qui ça dure encore plus longtemps. Donc, vous avez déjà besoin de je ne sais pas combien de temps pour accepter la situation dans laquelle vous allez vous retrouver qui est non seulement très très dure physiquement et moralement, mais à laquelle vous risquez de résister d'abord. Logique, normale, pas quatre mois. Après, il s'agira de prendre soin de vous, de vous reposer, de ne pas penser boulot, gens, machin, il faut couper ça. Ça, c'est la période d'installation aussi dans son burn-out. Ça ne se fait pas comme ça non plus parce que le nombre de peurs et de doutes qu'on nous a mis là au-dessus de la tête sous lequel on sombre littéralement depuis toujours et qui nous met dedans fonctionnellement ne disparaît pas comme ça. C'est seulement quand vous aurez récupéré etc. et tout ça que vous aurez réaugmenté votre capacité à régénérer de l'énergie etc. Là, vous pourrez rentrer en action. Redécouvrir ce pour quoi vous êtes fait réellement. Là où vous avez envie de mettre votre énergie, votre créativité, votre intuition, votre vision, votre cœur de femme pour vous déployer complètement. Et donc, il s'agit c'est le meilleur conseil de vous mettre en chemin dès le début. Et ce chemin, je suis en train de le construire au travers d'un programme juste inouï et extraordinaire. Écoutez, il retrace les six ans que moi j'ai faits mais avec les ups and downs, avec les chemins de traverse que moi j'ai pris. Je n'ai pas toujours tout fait dans le bon sens parce que ça n'existe pas, dans le bon ordre. là vous aurez quelque chose vraiment de très consistant, de très logique qui respecte votre rythme et où vous ne ferez les choses que lorsque vous serez prête mais moi je vous amène à être prête et à vous remettre sur le chemin de votre destinée. Et cela prend du temps, cela ne se fait pas du jour au lendemain et vous ne devez pas tout mettre en application tout de suite, etc. Vous le ferez que quand ce sera une évidence pour vous et cette évidence elle viendra. Mais on se met en chemin maintenant. On commence sa promenade, son trajet, son parcours. Voyez-le comme un circuit de voyage. Voilà. Et au détour d'un chemin, d'une baie, etc. Vous allez découvrir des trucs juste insoupçonnés qui vont tellement fortifier votre estime de vous-même intérieur que ça va vous donner une pêche, un entrain, un optimisme, un espoir tellement fort et que vous allez vraiment pouvoir vous couper de toutes ces chaînes qui vous retiennent pour rien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais encore ajouter ? Oui, quelques conseils. Donc, j'ai déjà dit quelques conseils si votre entourage sonne la sonnette d'alarme pour vous. Écoutez-les. Écoutez les gens qui vous aiment. Ils savent. Ils disent pas ça pour vous embêter. Vraiment pas. Deux. Écoutez aussi votre petit médecin traitant. S'il vous met deux semaines en arrêt, vous acceptez. S'il veut prolonger, vous acceptez. N'oubliez pas ce que Clémenceau a dit. les cimetières sont remplis de gens irremplaçables qui depuis très longtemps ont été remplacés. Vous n'êtes pas irremplaçables. Que vous soyez là ou pas, au boulot, pour eux, ça ne change strictement rien et c'est leur problème, c'est leur responsabilité. Si vous en êtes arrivé là, ils sont en partie responsables. Votre responsabilité, c'est d'avoir accepté, etc. Mais vous allez faire un travail, etc. Là-dessus, et voilà, vous déculpabiliserez immédiatement. Donc, n'oubliez pas ça. D'accord ? Ah oui ! Bon, alors, j'aimerais bien dire aussi quelques autres trucs, mais connaissant le réseau ou les réseaux au travers lesquels je compte publier cette petite vidéo, je dois faire attention à certains mots que j'utilise. Mais oui, nous en sommes là. Magnifique ! Donc, je vais peut-être essayer de faire des jeux de mots, certainement un peu loupés, mais enfin, vous comprendrez, étant donné que, dans notre vidéo, on ne peut pas parler au pôle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pôles ici. On ne peut pas parler de beaucoup de pôles et d'éthique. Et vous mettez les deux ensemble et vous comprendrez. Donc, la meilleure chose que vous ayez à faire aujourd'hui pour vous prémunir tant que vous continuez à travailler, un, vous vous synque et vous rajoutez plus indiqué. Vous avez compris ? C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Moi, je l'ai fait. Dès que j'ai senti que j'avais, au-dessus de moi en tant que management, un fou furieux qui insultait les gens, j'étais complètement intenable, qui fixait des objectifs inatteignables et complètement débiles. On nageait en plein, je ne trouve plus le mot, mais de nouveau en pleine hérésie, en plein, complètement débile. Faux. faites ça. Vous savez, quand mon travail a fini par me virer avec package et tout le truc, finalement, parfois, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, franchement, parce qu'en plus, vous touchez votre package, vous avez le temps après de vous reconstruire, de revoir ce que vous voulez dans votre carrière, etc. Je sais qu'il y en a plein qui vont glisser en entendant que je dis ça, mais je suis désolée. Vous avez certainement déjà en moyenne de 20 ans de carrière derrière vous, vous avez cotisé pour ça. Point bas. Vous savez que moi, étant 4 supérieurs, ils ont essayé de m'arnaquer. Ils ne savaient pas, évidemment, que je m'étais faite 5 plus indiqués. Et en 24 heures de temps à peine, la proposition de sortie, le package de sortie est passé du simple après du triple. Pas avec des cadeaux supplémentaires, non, non, juste sur des bases légales. Je crois que j'ai reçu un centime de plus, pensez-vous. Juste sur des bases légales. Donc, vous imaginez des employés, des ouvriers, à quel point ils se font avoir. Faites-vous entourer par des professionnels. Prenez cette sécurité. Au moins, dès que le moindre truc arrive, vous ne vous ferez pas avoir. Et croyez-moi bien, je connais plein de gens qui ne l'étaient pas, qui ont travaillé pendant 25, 30, 40 ans pour leur boîte et qu'on a essayé d'arnaquer aussi au moment de leur plan pension. Parce que c'est ça la réalité du monde. Ils n'en ont rien à foutre et ils essayent. Ils essayent. Toujours. peu importe votre hiérarchie. Le niveau où vous vous situez dans l'hiérarchie. Ça, c'est déjà une très bonne chose à faire. Et alors, si vous pouvez, évidemment, assurance revenu garanti auprès d'un assureur correct. Ça, c'est une autre question, c'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas au risque de me faire éjecter du bazar ici. Mais ça, alors là, vous n'avez absolument pas à vous en faire. Ça, c'est déjà un poids et une peur que vous pouvez balayer d'office. Donc, voilà. Si vous avez la moindre question par rapport à tout ce que je vous ai dit, contactez-moi. Je vous réponds. Je suis là pour vous écouter, pour communiquer, répondre à vos questions et vous aider par rapport à tout ça. parce que je trouve que vous êtes tellement des femmes fabuleuses. En plus, mon objectif, c'est de replacer la femme au centre de l'humanité parce que lorsque la femme s'élève, c'est le monde entier qui s'élève. Comment est-ce que vous voulez que nous, les femmes, on s'élève et je pense que nous sommes les seules à pouvoir réellement sauver ce monde aussi aujourd'hui si vous restez prisonniers d'un système qui ne vous honore absolument pas et qui veut vous rendre petite ? Justement parce qu'il sait très bien que s'il ne vous garde pas petite, vous allez faire des miracles. Alors, créez votre propre miracle, vous en êtes capable petit à petit. Je ne demande pas de faire tout tout de suite, mais petit à petit. Et moi, je vous assure, une seule chose, je vous propose une seule chose, c'est que vous y arriverez. Et ça suffit maintenant. Moi, j'en ai marre de voir toutes les femmes fabuleuses que vous êtes vous éteindre petit à petit. Je le vois tous les jours, c'est insupportable. Vous n'avez pas à vous éteindre, vous êtes de véritables lumières. Vous avez besoin de rayonner. Rayonner, si toutes les femmes de cette terre pouvaient rayonner tout ensemble d'un coup, mais mon Dieu, on en serait ailleurs, croyez-moi bien. Et donc, je vous fais plein, plein de gros bisous. Mes belles étoiles, mes belles dames, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis très vite à tout bientôt. Bisous, mes toutes belles. Sous-titrage Société Radio-Canada